Talk politique à bâton rompu. Parlez à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du néopolitique. Triste pour l'espoir et du forum pour une transition apaisée. Avec lui, il sera essentiellement question de la transition. Bien sûr, on reviendra aussi sur d'autres grands sujets qui font la une de l'actualité. Bonsoir, M. Traoré. Bienvenue. Ton micro n'est pas activé, lancé, Sangaré. Bonsoir. Allez-y, Maman Duboy. Alors, M. Traoré, l'actualité reste marquée par la reconstitution des forces vives de la nation. Justement. Alors, vous êtes partie prenante de cette transition. Dites-nous tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la reconstitution de ces forces vives ? Est-ce qu'elle est aussi, de l'autre côté... Ne orientez pas le débat, boy. D'accord, allez-y. Non, c'est... D'accord, allez-y. Allez-y. Voilà. Bien. Allez-y. Vous vous posez la question alors... Non, allez-y, boy. Allez-y. Posez votre question. Merci. Alors, je disais, la reconstitution des forces vives, votre lecture, mais aussi, qu'est-ce que vous pensez de la conduite de la transition actuellement avec le CNRD ? Très bien. Je voudrais d'abord vraiment vous remercier de m'avoir permis de participer au débat politique à travers votre plateau. C'est extrêmement important. Alors, si vous me posez la question de savoir un tout petit peu comment va peut-être la transition et quelle lecture nous faisons par rapport à la reconstitution des forces vives de la nation, nous, nous pensons que cela n'est pas un problème dans sa forme. C'est-à-dire que la création aujourd'hui de la foi, la reconstitution des forces vives de la nation, ce n'est pas vraiment un problème aujourd'hui. Quand on sait aujourd'hui que nous avons besoin dans de tels états de notre pays, nous avons tous besoin quand même de se donner la main pour que la transition puisse quand même aller de l'avant, puisque la transition puisse être une réussite. Donc, pour cela, nous ne trouvons pas que la mise en place ou la reconstitution des forces vives de la nation puisse être un problème. Peut-être là où va se poser le problème, là où va se poser le problème, où on a besoin de dialoguer avec les initiateurs, c'est peut-être de savoir le mode d'action qui sera utilisé au cours de cette mise en place. Parce que le plus souvent, les organisations se créent, des forums se créent, mais la grande différence qui existe le plus souvent entre eux, c'est pratiquement leur mode d'action, les stratégies que les uns et les autres essaient d'utiliser pour aboutir à leur fin. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on aura le temps de dialoguer avec les initiateurs pour qu'ils nous expliquent un peu quels sont leurs modes d'action. Dans la conduite de la transition, il faut le dire actuellement que l'évolution, on est un butigé. Est-ce que vous pouvez un peu réajuster les casques, puisque là, on regarde sur la page Facebook. D'accord. Allez, vous êtes quand même président d'un parti politique. Allez-y, c'est la conduite de la transition. Ok, la conduite de la transition de manière globale, nous, nous pensons qu'il y a des actions qui sont aujourd'hui à saluer et même à protéger, à promouvoir pour que nous puissions quand même réussir, en fin de compte. Parce que tout ne peut pas être rose. Vous savez bien que la jeune qui est venue au pouvoir, ils sont venus par suite d'un coup d'État. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. Ça, c'est un de deux. Ce sont aussi des gens également qui sont des humains. Et quand vous parlez d'humains, vous parlez forcément, n'est-ce pas, d'une certaine imperfection qui existe. Ça veut dire quoi ? Parce que si on prend donc le bilan du CNRD, tout n'est pas rose. Il y a forcément des acquis qu'il faudrait conserver, qu'il faut même encourager aujourd'hui parce que c'est un cours. Mais à côté de cela également, il y a d'autres choses qu'il faudrait quand même amener le CNRD à trouver des stratégies qu'il faut pour que le CNRD puisse améliorer. C'est quoi ces choses-là ? Parce que tout, pratiquement, si on regarde cela, il faut regarder un tout petit peu ce qui est en train d'être fait. Quand on regarde par exemple la moralisation de la vie publique dont on a longtemps parlé, quand on regarde par exemple la récupération des biens de l'État, vous savez que quelque part, certaines procédures n'ont jamais été respectées. Parce que nous avons dit quoi ? Que la récupération des biens de l'État, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est très bien pour même l'avenir de notre nation. Mais à côté de cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait essayer d'aller avec la loi. On a longtemps dénoncé cela. Que tout ce qui doit être fait, n'est-ce pas, dans le cadre du développement, dans le cadre de la réfondation de notre pays, que tout cela soit fait conformément, n'est-ce pas, à ce qui a été édicté par nos différentes lois de la République. Voilà ce qui est posé. Donc voilà ces quelques actions qui ont été posées, qui n'ont pas vraiment été faites dans la règle de l'art. Mais sinon, hormis cela, vous avez vu, nous avons pensé... Et la durée de la transition ? La durée de la transition, la durée de la transition, les 36 mois, nous, nous avons discuté au sein de notre formation politique, nous avons dit que la durée de la transition que nous avons préconisé initialement, c'était 24 mois. C'était 24 mois que nous avons proposé, et en commun accord également avec la, si vous voulez, la coalition dont nous sommes membres, nous avons décidé les 35 mois, les 24 mois ensemble. Mais vu que ce ne sont pas seulement la position des CCE qui a été privilégiée, il y a eu d'autres forces vives de la nation, ou d'autres organisations qui ont aussi proposé d'autres formations politiques qui ont proposé. Je crois que c'est le médian, vous avez déjà entendu, qui a été choisi. Sinon, en réalité, nous nous sommes partis sur les 24 mois. Mais les 36 mois que nous avons parlé, nous, nous pensons que 36 mois n'est pas exorbitant par rapport à ce que nous avons devant nous. C'est ce qu'on a dit. Mais est-ce que la loi a été respectée en faisant cela ? Parce que d'autres disent que l'article 77 de la transition... L'article 77 dont on est en train de parler. L'article 77 dont on est en train de parler. Nous, nous pensons qu'aujourd'hui, cette question n'a pas raison d'être posée. Cette question n'a pas raison d'être posée. Pourquoi ? Si on n'a pas envie de rentrer vraiment dans les polémiques. Parce que nous avons parlé des forces vives. Peut-être qu'on aura besoin, n'est-ce pas, d'appeler, si vous voulez, les constitutionnalistes ou des experts en la matière pour nous expliquer un peu le contexte des forces vives, ce qu'on appelle forces vives. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on appelle ce qu'on appelle, si vous voulez, formation politique ou ce qu'on appelle les groupes de pression à travers la République pour que ces groupes de pression puissent faire les propositions et à la suite de cette proposition, que l'on puisse prendre le médian emmener dans une autre organisation, dans une autre institution et que cette institution-là puisse enterrer cela et qu'on puisse nous dire, enfin, que cela n'a pas été, si vous voulez, donné par les forces vives. Voyez-vous, ça, c'est un problème aujourd'hui. Si les uns et les autres avaient peut-être accepté de venir avec nous, avec leurs propositions, je pense que peut-être même les transimonnaires n'auraient pas été obtenus. D'accord. Allez, Emmanuel Milimono, il y a un peu de bruit autour de vous là-bas. Vous allez juste essayer de vous tranquilliser un tout petit peu. Allez-y, Emmanuel, oui. Vous avez créé hier le front pour une transition apesée, le FTA, qui regroupe 88 partis politiques, dont l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, Dr. Faya Milimono et d'autres. Mais on estime que vous, justement, êtes, on va dire, des leaders, en tout cas, si je reprends l'expression de l'honorable Gallo, qu'on a dit, vous êtes des leaders fantômes. Vous n'avez rien derrière vous. Qu'est-ce que vous avez, justement, aujourd'hui, comme argument pour, on va dire, faire prévaloir vos idées et convaincre que c'est la bonne marche à suivre ? Je crois qu'il aurait quand même pu expliquer ce qu'il appelle leader fantôme, mais pour nous, il n'y a pas de parti politique fantôme. Il n'y a pas de leader fantôme au sein de notre fonds. des forums que nous avons mis en place hier. Voilà, en parlant donc de ce que vous êtes en train de dire comme caractéristiques, je pense que vous verrez mieux quand même d'aller dans les QG de ces différents partis politiques pour savoir... Non, vous avez dit qu'il ferait mieux de définir ce qu'il appelle leader fantôme. Voilà, justement. Maintenant, moi, je vous aide. C'est pourquoi j'ai dit... Vous vous dites ce qu'il appelle lui leader fantôme. Oui. C'est des leaders qui n'ont ni siège, ni militant, aucune adresse. Alors, j'aurais souhaité en ce moment de vous dire... Non, de lui transmettre... De lui transmettre... Pas le transmettre. De faire un pas pour essayer de voir un peu les bases de ces différents partis politiques pour savoir effectivement s'ils sont des partis politiques fantômes ou s'ils sont des partis politiques qui existent réellement. Donc, en réalité, ce que nous pouvons dire par rapport à la mise en place du FTA, le Forum pour une transition à peser, c'est que vous avez vu, c'est partant de plusieurs observations, c'est partant de plusieurs constats que vous-même, vous avez certainement fait avec nous. Quand vous regardez aujourd'hui la configuration politique dans notre pays, c'est fait de telle sorte que... C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas autre formation politique qu'un certain nombre de groupes politiques qui pensent que tout devrait se faire selon leur bon vouloir. Vous faites allusion. Ça, c'est extrêmement allusion. Vous faites allusion avec lesquels vous étiez ensemble dans notre combat. Attention. Dans quel autre combat vous parlez, effectivement ? Vous faites allusion à l'UFDG, l'RPG, le contexte est que... Non, il n'y a pas que l'UFDG et l'RPG arc-en-ciel qui existent. Peut-être que ce sont des formations politiques importantes. Ce sont des formations politiques importantes aujourd'hui, mais il n'y a pas que ces trois. Oui, je dis peut-être. Ah oui. Parce que pour nous, il y a beaucoup... Mais il est arrivé pour vous mener ensemble combat avec ces partis politiques. Nous, nous n'avons pas encore mené des combats ensemble avec... Aujourd'hui, vous pouvez polariser peut-être l'éthique politique. Oui, on peut avoir peut-être des mêmes positions à un moment donné. Mais dire que nous avons mené des combats de façon rapprochée, ça n'a pas encore été fait. Ça, ça n'a pas encore été fait. On peut avoir des positionnements. On va évoluer. Là, je disais bien qu'il est important aujourd'hui qu'on aille parce que les choses ne peuvent pas quand même avancer sur le bon vouloir quand même d'un certain nombre de groupes de personnes. Aujourd'hui, lorsque vous êtes à l'extérieur du pays, vous avez l'impression qu'il n'y a pas autre formation politique que ceux-là qu'on entend qui sont du groupe G58, n'est-ce pas ? Donc, il faudrait aujourd'hui montrer à un moment donné qu'il y a autre formation politique qui ont à peu près les mêmes idéaux qui vont vers l'apaisement, qui vont vers la promotion de la paix. Alors, c'est extrêmement important, ça, c'est extrêmement important de le dire. Nous sommes pris par le temps. Donc, vous ne pouvez pas les améliorer. Merci. A côté de cela, nous avons également les menaces qui planent sur la Guinée, vous le savez. Il n'y a pas de problème. Donc, il faudrait qu'il y ait un autre point. On reviendra là-dessus, dans un autre numéro de talk politique. Justement, justement. Je vais le souhaiter quand même que l'émission soit beaucoup plus large. C'est ça aussi, talk politique. C'est le temps pour nous de rebondir. On dit que nous sommes à la fin. Donc, merci beaucoup à vous. De toute façon, ce n'est que partie rémise de cette invitation. Je compte revenir à peu près bientôt. Merci. Numéro de talk politique, la dernière représentation de la semaine. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, restez sur Film Guinée car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups de 18h. Prenez soin de vous.